Mon métier, c'est de donner des capacités d'autodéfense aux implants. Je m'appelle Fouzia Boulmedet, je suis physico-chimiste à l'Institut Charles Sadron à Strasbourg. Je développe des revêtements antimicrobiens pour les implants chirurgicaux. Notre corps, lorsqu'il est sous stress, produit des peptides antimicrobiens. Ce sont des petites protéines qui ont la capacité de combattre les bactéries. Mon métier, c'est de fixer ces peptides sur l'implant chirurgical. Pour cela, j'utilise un revêtement qui répond à l'agression. En effet, lorsqu'une bactérie arrive sur l'implant, elle va dégrader le revêtement et libérer le principe qui va la tuer. C'est une sorte de système d'autodéfense. On peut imaginer ce type d'implant autodéfensif sur le marché et donc accessible aux chirurgiens d'ici une dizaine d'années. Mes outils en tant que chercheurs, c'est d'utiliser des polymères qui sont solubles dans l'eau, soit chargés positivement, soit chargés négativement. Et comme on le sait, plus c'est moins, ça tire. Et donc, pour développer mes revêtements, je mets un polymère qui est positif et ensuite un polymère qui est négatif, et plusieurs fois. Cela me permet de développer un revêtement dans lequel je vais pouvoir coller mon peptide antimicrobien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada